Bonjour ! Dans cet épisode, Nandor raconte son week-end à Paris. Vous allez découvrir des lieux de la plus célèbre ville de France. Et vous allez pratiquer le lexique des transports publics. Pourrez-vous trouver les 26 verbes de déplacement ? C'est parti ! Eleanor est en train de lire quand elle reçoit un appel. C'est Nandor qui appelle de Paris ! Elle répond et le visage de son frère apparaît à l'écran. Salut ! Coucou ! Comment va monsieur le Parisien ? Très bien, madame la Provinciale. Provinciale, Provinciale, c'est toi le Provençal ! Ah, tu m'as eu ! Trêve de taquinerie, ça va ? Tu es où là ? Je te montre. Nandor fait pivoter l'angle de la caméra et... La tour Eiffel ! Je suis venue au Trocadéro pour l'admirer. Il y a du monde ? Non, il n'y a pas trop de monde. Peut-être parce qu'il a plu tout à l'heure. Ça va ? Tu ne t'es pas perdue dans le métro ? Se perdre dans le métro ? Impossible ! C'est tellement bien indiqué ! Nandor détourne la tête un instant et Eleanor le voit qui parle à quelqu'un. Puis, il refait face à la caméra. Pardon, c'était un vendeur à la sauvette. Il y a tellement de touristes ici ! Fais gaffe au pickpocket ! Ce serait bête de me faire voler mon portefeuille. Ça va, je suis vigilant. Eleanor trouve que son frère a bonne mine et le visage détendu. Elle dit... Tu as l'air de bien profiter, en tout cas. Tu es allée où ? Raconte ! Alors, je suis arrivée vendredi, le train était à l'heure. Apparemment, je n'étais pas le seul à vouloir aller à Paris ce week-end parce que le wagon était bondé. Après être passée au studio pour déposer ma valise, je me suis promenée le long de la Seine. J'ai marché jusqu'à Châtelet et là, j'ai pris le bus. Je me suis baladée du côté de la Sorbonne. J'ai fait une halte au Panthéon, histoire de saluer ce cher Victor Hugo. Et après, je suis rentrée. Tu es restée à ton studio le soir. Tu n'es pas sortie ? Si, je suis sortie dîner dans le 11e. Ah oui ? J'ai trouvé un petit resto italien taille fusion. On trouve de tout à Paris. C'est pour ça que j'aime bien y aller de temps en temps. Aussi, j'ai rencontré quelqu'un ce soir-là. C'était un Américain qui mangeait là, tout seul. On a sympathisé et il m'a invité à une soirée dans le 13e. Tu y es allée ? Non, parce que j'avais prévu d'aller au théâtre et j'avais déjà mon billet. Tu es allée voir quel spectacle ? Je suis allée voir Art. Ah oui, la pièce de Yasmina Reza. Tu es donc retournée la voir. Ça m'avait plu au Festival d'Avignon. J'avais envie de la revoir. La chance ! J'aurais voulu venir aussi. La prochaine fois que je vais à Paris. Je t'emmène. Trop ! Et du coup, samedi, tu es allée où ? Samedi, j'ai pris le métro. Je suis allée à Montreuil. Montreuil, c'est la banlieue de Paris, ça ? C'est ça. Il suffit de prendre la ligne 9 et de descendre à la dernière station. Et on y est. C'est sympa là-bas. Il y a une ambiance chaleureuse, des cafés, des commerces, des maisons avec des petits jardins. Et je n'ai pas croisé un seul touriste, à part moi. Arrête, t'es pas un touriste ! Tu as fait tes études à Paris ! C'était il y a 10 ans quand même. Voilà. Sinon, aujourd'hui, je suis allée au Muséum d'Histoire Naturelle. Je voulais voir le diplodocus. J'ai pas fait le Louvre, j'avais pas le temps. Le week-end est passé vite. Ton train arrive à quelle heure ce soir ? J'arrive à 19h45. Je peux venir te chercher à la gare ? Ça marche. À ce soir. N'oublie pas mon portée-clé Tour Eiffel. Ha ha ! Je t'ai trouvé mieux, tu verras. Allez, à ce soir ! Sous-titrage Société Radio-Canada